Yo la famille, comment vous allez ? C'est votre homme, c'est Vité et Rito. J'espère que vous allez très 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 bien. Très bonne fête de Rameau à tous mes abonnés catholiques, à tous les chrétiens catholiques. Voilà, que c'est ton triomphal là. Le Christ vous apporte bonheur, joie et paix dans vos foyers, dans toutes vos entreprises. Mais en même temps, je suis choqué. Je suis trop choqué. Actuellement là, franchement, hein. Arrèche-nande-méron-fou. Je vous explique tout. Juste après le jingle. Yo la famille, toujours et Rito, on dit quoi ? Vous allez bien, hein ? Ok. Franchement, je suis choqué. Je suis très choqué parce que j'ai jamais vu ça. Voilà, je suis Ivoirien. Il y a longtemps que je suis les réseaux sociaux. Il y a longtemps que j'écoute le coupé décalé. Il y a longtemps que je suis la musique Ivoirien. Mais ce qui est en train de se passer là, je n'ai jamais, 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 jamais vu ça. Et le mal, oui, le mal, vous savez c'est quoi ? C'est le pauvre Serge Béno, le grand Serge Béno, une très grosse tête comme ça, est allé se confronter à ce gros mur là. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'espère que vous savez où je vais en venir. Le grand Serge Béno. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, Serge Béno avait annoncé son dernier titre, débrouillé, débrouillé. Franchement, qu'il y a de très belles factures. Le clip est top. La rythmique aussi, tranquille, tolérable. En tout cas, bon tap, c'est dansant, c'est tranquille. Il est dans un registre où les gens, je vous ai déjà dit, il ne force plus. Voilà, c'est quand même Serge Béno. Tout comme fait, même s'il ne chante rien, ça va forcément mâcher. Je ne suis pas en train de vous dire que son morceau qu'il avait sorti est nul. Il est très bon. Mais je vous explique un peu ce qui se passe actuellement avec Serge Béno. Il s'est vraiment fait consécuter. Le courant là, vraiment, c'est cool. Le grand Serge Béno. Il va mettre un morceau en ligne. Un clip dessus, c'est pas un audio, c'est pas une démo. Il va pener à faire 100 000 vues au moins en un jour. Franchement, sachez qu'il y a un problème. Il y a vraiment un gros, gros problème. Je peux comprendre par tout ce qui se passe là, que chacun a vraiment son temps. Chacun a vraiment son temps dans cette musique là. C'est parce que beaucoup ne le comprennent pas. Ils sont pressés et on vit leurs camarades ou jalousent leurs camarades. Chacun a vraiment, vraiment son temps. Bon, de la manière que les choses progressent, pour arréchaîner là, vous pensez vraiment que c'est à cause seulement du buzz ? Ou bien c'est parce que le clip est bon, le morceau est chic ? Mais c'est parce que Dieu a décidé que les choses soient comme ça. Parce que moi je suis là, je suis en train de réfléchir, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ça dans ma musique ivoiraine. Moi je ne parle pas de ce que vous voulez, vous savez très bien ce que je dis, pas ce que vous voulez. Mais je ne parle pas de ce qui est en train de se dérouler sur YouTube là. Moi je n'ai jamais vu ça. Et il y a un cinéma actuellement, celui du monde, il ne pourra pas vous expliquer. Parce que c'est inexplicable. C'est inexplicable. Parce que moi quand Serge Beno a annoncé son titre le 13 avril, moi je savais que ça allait être un tube. Je savais qu'au niveau du clip, ça allait être un clip de qualité, avec un très bon scénario. Et ce qui m'a plu dans le clip de Serge Beno, c'est qu'il raconte une histoire. C'est comme si c'est un morceau à conseil pour dire qu'il faut vraiment se démerger de la vie, il faut vraiment bosser. On ne sait jamais où le bonheur vient. Voilà, il faut vraiment vraiment bosser. Tu peux être dans une position A, qui n'est pas très régulisante, qui n'est pas trop, trop, trop enchantant. Mais Dieu peut te permettre de rencontrer des personnes qui peuvent changer ta vie. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris à travers le clip de Devoi, Devoi et Serge Beno. Franchement, je vous invite encore à aller regarder ce clip là. Même si le découlage n'a pas été bon, un dinosaure reste un dinosaure. Voilà, on parle de la cousse. Les enfants savent courir, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas s'essouffler en coup de roule ? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si Serge Beno savait qu'Arel Cheney n'allait même pas prévenir la sortie de son clip et puis le mettre comme ça en ligne, je pense qu'il allait reporter. Parce que le buzz qu'il y a autour d'Amina là fait que c'est un morceau parce qu'il n'a perçu actuellement. Je parle bien sur YouTube. Je parle bien sur YouTube. Voilà. Il ne faut pas qu'on change de contexte. Il ne faut pas qu'on ne pas rafraser mes propos. Je parle bien de YouTube. C'est-à-dire sur YouTube puisque tous les artistes sont en quête d'audience et de vue. Voilà. Parce que YouTube est un gros. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, YouTube est un gros, 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 un énorme canal pour la promotion de tout artiste. Que ce soit un artiste américain, que ce soit un artiste européen, que ce soit un artiste... Ce que vous voulez, YouTube reste incontestablement le moteur de recherche. Le mieux adapté pour se faire vendre. Mais malheureusement, Arel Cheney a sorti sur Amina. Hier minuit, il dépassait les 600 000 vues en seulement deux jours. De vous à moi, est-ce que c'est normal ? Parce que moi, je veux comprendre, en fait. C'est pourquoi je vous dis qu'Arel Cheney a vraiment, vraiment abusé, en fait. Parce que, de la manière, les choses progressent sur ta chaîne, là. Je comprends pourquoi les jaloux ou bien les sceptiques trouvent ou bien pensent que tu achètes des vues. Parce que, je n'arrive pas à comprendre. Le morceau est intéressant, c'est que le clip, il n'y a rien à dire. Mais bon, qui régale les vues, là ? Parce que c'est vrai que moi, je reconnais que je regarde les vues plusieurs fois. Mais les amis, réels les clips plusieurs fois ne changent rien. Dès lors que tu regardes un clip une seule fois sur une chaîne, YouTube enregistre ton IP. Voilà. Donc, ça ne va rien changer. Il faut regarder dix fois, vingt fois, cinquante fois, soixante-dix fois, cinq cents fois. Ça ne bouge pas. T'as fait qu'une seule vue. C'est pourquoi, il y a des gens qui me disent que j'ai un bissé, je rebisse. Bon, tu bisses parce que c'est intéressant. Mais il ne faut pas penser que tu bisses, ça augmente les vues de ton artiste. Non, tu es en train de te leurrer grave. Donc, moi, je suis là, je cherche à comprendre, les amis. Essayez de m'expliquer un peu en commentaire ce qui se passe. Voilà. C'est seulement à cause du buzz que les choses se passent. comme ça, il y a eu plus gros buzz que ça. Il y a eu plus gros buzz que ça. Mais les morceaux des artistes, ils n'en ont pas aussi cartonnés comme Amina Daryl-Chiné. C'est incompréhensible, ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, je pensais même que Debrouille et Serge Beno allait vraiment, vraiment venir bousculer Amina Daryl-Chiné sur YouTube. Parce que le clip est parfait. Beno s'est mis du parquet dans son clip. Mais le grand Beno, le grand Serge Beno peine même à faire cent mille vues en une journée. Je parie même qu'actuellement vous êtes en train de régler ma vidéo là que le mec n'a pas encore atteint ses cent mille vues. Pendant ce temps, Arel-Chiné est en train de courir tout droit vers ses 800 mille vues en moins de trois jours. mais moi, quand j'observe, je pense que c'est le résultat de plusieurs moments de persévérance, plusieurs moments de travail. C'est un travail à charner. C'est un travail à charner. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je suis Arel-Chiné, ce n'est pas maintenant. Depuis exclu Afrique jusqu'à ce qu'il crée sa propre chaîne YouTube, Arel-Chiné pénètre toujours à faire le million de vues parce que c'était un peu compliqué et l'affaire avec Gueto qui a été retiré depuis sa discorde avec son mentor Didier Rafat et après Gueto, Sympa. C'est-à-dire qu'on peut compter même du doigt le nombre des hits d'arrêt-Chiné qu'on fait le million de vues. Beaucoup de millions de vues à cache, je le dis. Mais vraiment, même Sympa qui est en train de comptabiliser Gueto les 10 millions de vues n'a pas eu cette progression fulgrante au niveau de vues au niveau de sa chaîne YouTube. Ça n'a pas existé. 600 000 vues en deux jours. Je suis là et puis je dis moi, je n'ai plus son clip. C'est abusé en fait. C'est abusé. Des grands ne peuvent pas être là. Ils vont chanter ça fait combien d'années là ? Ce genre d'espoir ils n'ont jamais réalisé. Et toi, tu sois de nulle part, BOOM ! Tu bats tous les records. C'est quelque chose d'énorme. Mais je pense que Sony Music ce n'est pas une petite structure. Ils savent pourquoi ils ont signé Arif Chini. Parce que moi ce que je pensais franchement je vous le dis et moi je regarde tout ce clip là. Voilà. J'attends jusqu'à peut-être Madi à 23h59 pour qu'il atteigne le million de vues. Parce qu'il va faire le million de vues au maximum en 5 jours. Sinon moins que ça. Ça je suis su. Je vous le rassure. Au soir du Madi à 23h59 Arif Chini vous fera le million de vues. Ce sera encore un autre record dans cette musique qui va rien surtout dans le coupé décalé. Jamais réalisé. Un million de vues en 5 jours. Et Arif Chini est bien parti pour l'accomplir. Honnêtement. Actuellement je suis en train de vous parler il est à 700 plus de 730 000 vues. Il coupe il est minuit aujourd'hui et le mec il sera à 800 000 vues. C'est énorme. C'est énorme. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas. Franchement Dieu est en train de bénir ce jeune Naï. Il est vraiment en train de le bénir. Et puis il faut reconnaître que c'est un gars petit c'est un beau seul. Il connaît la musique. Il sait chanter. C'est un gros talent. Dans moi ça ne me surprend pas trop. Même si bien que je suis un peu surpris choqué parce que ça allait tellement vite. Mais en tout cas allez regarder le clip de Serge Beno aussi parce que ce n'est pas normal. le buzz d'un trou sur Amina et ce n'est pas normal. J'invite tous mes abonnés à aller regarder le clip de Serge Beno à aller écouter son dernier son débrouillé débrouillé. C'est très important. Voilà parce que franchement Arèche est en train de tu fous la mettre là. Tu es en train de tu exagères. Bon moi les amis il a arrêté ma vidéo. C'est bon. C'est bon Arèche est en Amina moi j'en parle plus. Tu attends seulement son million de vues pour juste te féliciter et puis bon la vie continue. Ciao les amis.